Une demi-lune qui se reflète faiblement dans le lago maorais. Un groupe d'hommes qui au loin sacrifie un zébu. Que nous cache ce cérémonial ? Surtout que pendant ce temps, derrière une fenêtre peu éclairée, une gracieuse jeune femme ne peut s'endormir ce soir. Elle passe le temps en relisant quelques sourates du Coran. Je m'appelle Feiza, j'ai 23 ans, j'habite à Mamoudzou, dans le quartier de Cavani. J'ai deux frères et deux sœurs et je suis l'aînée de cette famille. Aujourd'hui est un jour important pour moi, car on va célébrer mon mariage. Et ce, dans la plus pure tradition maoraises et celle de l'islam. Le soleil n'est pas encore levé et pourtant, un peu à l'écart du centre de Mamoudzou, la maisonnée où habite la jeune fille est en émoi. Tout le monde est prêt pour la célébration du mariage. Enfin, d'une partie du long cérémonial du grand mariage. Ce matin, on va assister au mariage caché. Caché parce que seule la famille très proche et deux témoins seront là. Cette cérémonie, quasi secrète, ne le sera pas pour les lois de la République française. En effet, le caddie, comme l'on nomme ici le juge traditionnel musulman, remplit tous les offices, civils et religieux. C'est lui qui règle tout ce qui a trait à la famille. Mariage, divorce, succession, héritage. Une fois la cérémonie terminée, il ira consigner le mariage du jeune couple dans les registres d'état civil de la mairie. Une façon de concilier loi cadiale et loi républicaine. Mais avant cela, le caddie va accompagner le jeune marié dans la chambre de sa jeune épousée qui, elle, selon la règle, n'a pas assisté à cette toute première cérémonie, entendant seulement de son isolement les prières et les bénédictions lui parvenant du salon. Recluse dans cette chambre, devenue son seul horizon depuis bientôt un mois et dont elle ne peut encore sortir. Faiza respecte cette tradition, même si seul 10% de la population de l'île célèbre encore un grand mariage. Cependant, aujourd'hui à Mayotte, cela reste une fête exceptionnelle et la réussite de cet événement est primordiale pour les deux familles. Un choix qui tente de sauvegarder des coutumes bien ancrées. En ces temps d'émancipation féminine, cette cérémonie peut apparaître comme un paradoxe, une mainmise temporaire de l'homme sur la femme. D'autant plus frappant quand on voit le père de la mariée compter la dot sous l'œil vigilant des deux familles et du caddie avant de donner son accord. Une tradition venue du fond des âges que Faiza semblerait subir. Depuis des semaines, elle a avalé des plats gras, sucrés, afin d'acquérir fesses, ventres, sains. Elle a été massée régulièrement d'huiles essentielles, réputées et moustillantes. Tout cela enfermée dans sa chambre. Et pourtant, la jeune femme cachée derrière un voile à qui l'on remet la dot est heureuse. Heureuse de ce mariage avec l'homme qu'elle a choisi. Heureuse aussi de faire honneur à ses parents et à ses beaux-parents en perpétuant cette tradition. Musique Nous sommes au cœur de l'océan Indien, entre l'Afrique et Madagascar. Mayotte fait partie de l'archipel des Comores, mais a cette particularité d'être française. Française depuis janvier 2000, où elle est devenue collectivité départementale de la République. Mayotte est constituée d'une multitude d'îles dont les deux principales sont la petite et la grande terre. Musique Quelques heures se sont écoulées depuis le mariage caché. Le soleil commence à poindre et la vie mahoraise reprend son cours. Le vent fuit à grande vitesse vers l'équateur, laissant la mer d'huile. On va barger sous un ciel presque limpide. Entendez par là que l'on va emprunter le traditionnel bac qui relie Tzaudzi à Mamudzu, les villes principales des deux îlots de Mayotte. Musique Comme chaque jour à cette heure-ci, il y a foule. Et même si ces barges modernes assurent une liaison toutes les demi-heures, de 6h du matin jusqu'à minuit, nous sommes à l'heure de pointe en ce vendredi matin et comme dans les grandes villes et leur métro, ça se bouscule. Musique Ces jeunes femmes élégantes se rendent à Mamudzu, chef lieu de Mayotte. Elles viennent célébrer le Harussi de Faïza, terme local utilisé pour désigner le grand mariage. Il va s'étaler sur deux semaines ou plutôt deux longs week-ends qui regrouperont toutes les festivités. Il ne faut qu'une vingtaine de minutes pour effectuer la traversée du lagon et rejoindre la Grande Terre. Mamudzu a récemment pris la place de capitale de Mayotte et rattrape les années où son développement fut négligé au profit de Zahoudzi, de l'autre côté du lagon. Aujourd'hui est un jour particulièrement important car après la cérémonie cachée de ce matin, on s'apprête à dévoiler au grand jour l'union du couple. Charifa, la mère de Faïza, lui prépare son petit déjeuner. Ce qui n'est pas une mince affaire depuis que la cuisine se trouve à l'étage. En effet, comme le veulent les conventions du grand mariage, c'est aux parents de la mariée de fournir un logement aux deux jeunes époux. Alors on a tout refait, tout réaménagé, pour que le rez-de-chaussée de la maison puisse bientôt accueillir Faïza et son mari. Coucou ma fille Faïza ! Faïza ? Faïza est certes enfermée dans sa chambre, mais elle reste en contact avec le monde extérieur et sait exactement tout ce qu'il s'y passe. Elle compte sur les femmes de la famille, mères, soeurs, tantes et cousines, pour lui raconter les préparatifs et le déroulement des cérémonies auxquelles elle ne participera pas. Ce matin a eu lieu la cérémonie du Mafuginzu, le mariage en cachette. Maintenant, je suis mariée devant la loi musulmane et celle de la République. Mais aux yeux des gens, je ne suis pas mariée. C'est la raison pour laquelle nous avons comme tradition toutes ces cérémonies du grand mariage. Faïza, à nouveau seule dans sa chambre, se réfugie dans ses pensées, qui la ramènent plusieurs années en arrière, quand elle a rencontré celui qui, depuis ce matin, est devenu son époux. Damédine est coffreur, originaire de Mamoudzou. Il a 26 ans maintenant. Il y a un peu plus de 6 ans, quand ils se sont rencontrés, il revenait d'un long séjour de 4 ans à la Réunion, où il avait fini ses études, puis effectué son service militaire. A son retour, le frère de Damédine, camarade de classe de Faïza, avait joué les entremetteurs, avec succès. Faïza et Damédine ont longtemps caché leur amour naissant. L'éducation qu'Oumara, le père de Faïza, lui avait donnée, ne permettait pas qu'une jeune fille fréquente librement un jeune homme sans son accord. Oumara avait bien remarqué les allées et venues du jeune homme au scooter autour de sa maison. Il demanda bien à Faïza qui était ce garçon. Mais la jeune fille ne lâcha rien. C'est Sharifa qui surprit les deux tourtereaux et en fit part à son mari, inquiète qu'elle était du candiraton des Mahorais. Oumara prit alors la décision d'interpeller le jeune homme, afin qu'il précise ses intentions. Elles étaient tout à fait honorables, car quelques jours plus tard, Oumara reçut chez lui toute la famille de Damédine, venus officialiser la relation des jeunes amoureux par une demande en mariage. Commença alors une longue suite de discussions, voire de tractations entre les deux familles, pour mettre au point les préparatifs inhérents au succès d'un grand mariage. Aujourd'hui, on s'affaire à emballer les vêtements somptueux portés par le marié, ses deux témoins, ses soeurs et sa mère, lors de la procession à venir que l'on appelle Mandzarak. C'est Oumara et Sharifa qui ont dû acheter ses parures. Mais pour un art aussi, les familles sont prêtes à dépenser, malgré un budget familial limité. Oumara travaille à l'hôpital comme chef adjoint à la maintenance, et sa femme est employée à l'office du tourisme de Mayotte. Le Mandzarak se prépare. Comme le veut la coutume, ce sont la famille et les amis de Faïza qui vont aller chercher son époux et lui apporter sa tenue traditionnelle. Car entre temps, Damédine est rentrée chez ses parents. C'est une femme de la famille de la mariée qui devra préparer et habiller le marié et ses témoins. Nous sommes vendredi, et c'est le coup d'envoi de deux semaines de festivité durant lesquelles les deux familles seront rassemblées autour d'un même objectif, orchestrer les temps importants de ce grand mariage. Ici, tout se passe en musique. C'est sous le rythme imposé par les claquements secs et bien coordonnés de petites lattes de bambou que tiennent les femmes du clan de la mariée que les vêtements de cérémonie arrivent jusqu'à Damédine et sa famille. La rencontre des deux clans donne lieu à des joutes extrêmement suggestives. C'est le Mbiwi, une danse typique qui exprime la joie de vivre des Mahoraises. Pendant ce temps, Damédine attend avec ses amis d'être vêtus. Les jeunes gens plaisantent en se remémorant la jeunesse de celui qui va devenir un mari, du temps où Damédine possédait un des plus beaux bangas de Mayotte. Le banga, tout un symbole à Mayotte, car selon la culture, les jeunes garçons à l'âge de la puberté doivent quitter la maison familiale. Ils construisent alors leurs bangas, sortes de petites cases de terre séchée dont la décoration est souvent l'expression de leurs rêves de conquête. C'est une habitation de fortune, mais elle leur permettra de recevoir leurs amis, mais aussi leurs bouledis, leurs petites copines, à l'abri du regard des parents. C'est le cas d'Abdallah, qui a 19 ans, profite de son banga, situé sur la côte opposée de Mamoudzou. Il y rejoint Rachidine, son ami d'enfance. L'utilisation du banga permettait à l'origine de faire de la place dans la maison, car passé un certain âge, le garçon ne pouvait plus dormir dans la même chambre que ses soeurs. J'ai commencé ce banga très jeune, à l'âge de 12 ans à peu près. Au début, j'y allais pour l'amusement. Moi, je ne suis pas comme les autres jeunes, pressés de quitter leur famille. Je suis attaché à ma mère, donc je ne venais que de temps en temps dormir ici. Mais à l'âge de 17 ans, il a fallu que je parte. Il faut savoir que les maisons maoraises sont petites, et donc il faut faire de la place pour les autres. On a construit ce banga en un mois et demi, avec une vingtaine de copains. C'est comme ça que ça se passe. On s'entraide tous pour la construction des bangas. Tout le monde est intéressé, car il m'arrive aussi de le prêter. Maintenant que les maisons maoraises sont plus spacieuses, la tradition du banga se perd un peu. Il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes adolescentes le considèrent comme un piège à filles. Un lieu risqué, où il est facile de compromettre sa réputation et ses chances de conclure peut-être un jour un grand mariage. Celui de Faïza et d'Ameddin se poursuit. Tafsila, une cousine de Sharifa, est venue spécialement pour les cérémonies de l'île d'Anjouan, une autre île de l'archipel des Comores. Elle arbore le M-Sinzano, un masque que portent souvent les femmes comoriennes. Ce masque de beauté, symbole de la coquetterie des maoraises, est élaboré à partir de bois de centale pilée. Il permet de protéger la peau du soleil et de la chaleur. Il la repose et a des qualités exfoliantes indéniables. Tafsila tient un rôle important dans la cérémonie qui va suivre, le Manzarraq. C'est elle qui rend en charge d'apprêter d'Ameddin et ses deux témoins. Dès leur retour de la prière, car ici, le vendredi, même les plus jeunes vont à la mosquée. Même si l'archipel des Comores a bénéficié d'un brassage culturel et religieux à travers les siècles, l'islam prédomine à Mayotte. Dès leur enfance, les maorais musulmans vont à l'école coranique suivre l'enseignement religieux, mais aussi apprendre les règles de la vie en communauté qui régente la société maoraise. Cet enseignement ne leur fait toutefois pas oublier ceux de l'école laïque républicaine. La prière est à peine terminée que le cortège du Manzarraq, appelé aussi M. Shogoro, se mette en place. C'est l'un des événements majeurs du grand mariage. Il a lieu en principe le dimanche de la première semaine en fin de journée. Mais les familles des deux jeunes époux ont préféré, pour des raisons pratiques, le célébrer aujourd'hui, vendredi, pour débuter les festivités. Cette marche nuptiale qui amène le mari chez sa femme est devancée par les hommes qui ouvrent le chemin en chantant et en dansant. Damédine et ses témoins ont revêtu les habits offerts par sa belle famille, vêtements qui rappellent la splendeur et l'élégance des sultans. Mais par cette chaleur, ils sont loin d'être confortables. Heureusement, les femmes qui les entourent les protègent du soleil avec des parapluies et les éventes. La marche est fermée par le Shama, l'association des femmes à laquelle appartient la mère du marié. Pendant ce temps, Faiza, avant de revêtir la tenue dans laquelle elle recevra son époux, se fait une dernière fois massée. J'aime être massée, mais il est temps que ça se termine. Tout ça est très agréable, mais cela fait un mois que je suis enfermée ici et ça commence à être long. On lui enduit le corps de lait de coco, une sorte de gommage naturel, puis on la parfume avec du jasmin et bien sûr de l'ilanguilang. Originaire d'Asie, l'ilanguilang est l'un des symboles de Mayotte. Sous le soleil maorais, l'arbre à l'état sauvage peut atteindre 30 mètres, mais ici, cultivé par la main de l'homme, sa taille est limitée à 2 mètres. C'est ce qui lui donne cet aspect torturé. La floraison a lieu toute l'année et à Mayotte, le produit de la culture de l'ilanguilang est connu pour être de haute qualité. Ainsi, pendant que se déroule la procession de Damédine, les jeunes cueilleuses d'ilanguilang escaladent, comme chaque jour, les pentes volcaniques de la plantation. Une fois arrivées au sommet, elles se penchent sur les plans et avec une dextérité sans pareil, d'un seul coup d'ongle, elles tranches la tige grâce des fleurs couleur anis. Inlassablement, sous le soleil, pendant plusieurs heures, elles vont détacher de leurs branches noueuses la précieuse plante. Chargées de leurs cueillettes, elles se rendront jusqu'à la lambique, en contrebas. Après y avoir déversé leur panier, elles se reposeront quelques instants avant de repartir chercher les fleurs d'ilanguilang. Elles peuvent cueillir de 20 à 30 kilos par demi-journée, payer 50 centimes d'euros le kilo. En contrebas, c'est plutôt l'affaire des hommes qui s'active autour de la lambique, qui se remplit peu à peu des récoltes de nos jeunes cueilleuses. 24 heures de distillation seront nécessaires pour venir à bout de toute la cuve. Distillée, l'ilang donnera une essence lourde, recherchée par tous les grands parfumeurs du monde. Car l'huile essentielle extraite de cette fleur, grâce à une spécificité, en dehors de son odeur si particulière, elle permet de fixer les senteurs qui lui sont associés. C'est ainsi qu'on la retrouve dans les plus célèbres parfums, comme le Mahora de Guerlain ou le numéro 5 de Chanel. Une richesse fort appréciée à Mayotte, où elle sera aussi vendue en petites fioles sur les marchés pour embaumer draps et oreillers et parfumer les hangues, ces colliers de perles que les Mahoraises mettent autour de leur taille pour ensorceler leurs hommes. Trois quarts d'heure d'un lent trajet se sont écoulés et la procession du Manzarac atteint enfin l'entrée de la maison de la mariée. Après une courte prière au seuil de la porte, l'époux peut pénétrer dans sa nouvelle maison et rejoindre son épouse. Faisa a revêtu sa tenue traditionnelle et l'attend. Cette longue attente est heureusement agrémentée depuis ce matin par la magie de la technologie, le portable, un de ses seuls liens avec l'extérieur depuis presque un mois. C'est vrai que tout cela peut paraître bizarre, car je ne peux pas assister à la fête qui se déroule dehors. Mais c'est comme cela que ça se passe et je dois respecter cette tradition. Je suis malgré tout très heureuse, car le mariage se passe bien. À l'extérieur de la maison, un homme est monté sur le parvis. Il amorce un discours en Mahorais qui retrace la généalogie des deux parties et fait l'éloge de chacune des familles. Mais surtout, il va divulguer à l'assemblée les accords et le montant de la dot. Dans le salon qui jouxte la chambre de Faiza, ce sont les invités de marque qui profitent d'un festin qui durera jusque tard dans l'après-midi, tandis que dehors, on a installé le reste des convives. Au départ, j'espérais avoir beaucoup plus de monde. On a lancé environ 500 invitations. Cela fait bientôt trois mois que nous préparons tout cela, toutes ces festivités avec l'association de femmes de ma mère et bien d'autres encore. Mais je ne suis pas déçue qu'il y ait moins de monde. Comme c'est la saison des grands mariages, les gens sont invités un peu partout et doivent faire un choix. Toute l'organisation d'un grand mariage repose sur le Shama, une association de femmes qui permet l'entraide financière et logistique dans la communauté mahoraise. Plus de 60 femmes se sont relayées nuit et jour pour aider Sharifa et sa famille à préparer ce grand mariage. Le Shama détermine par exemple le nombre de festivités, de danses et de chants, de Mbiwi, qu'il organisera en l'honneur de chaque famille. « Le grand mariage de Faisa » Charifa ne fait pas encore partie de son propre Shama. C'est donc celui de sa maman qui aura pris en charge toute l'organisation logistique du grand mariage de Faisa. Et cette dernière est incontournable dans son shama, ce qui explique une disponibilité sans faille des femmes qui le composent pour le mariage de sa petite-fille. Le repas est terminé. Damedine va pouvoir rejoindre Faiza dans sa chambre, mais ce n'est pas si évident pour lui. Je suis resté 7 ans avec Faiza sans la toucher. Je voulais faire plaisir à ma mère, car quand on épouse une fille qui n'est pas vierge, ce n'est pas un grand mariage. Dans notre tradition, on l'épouse vierge pour être heureux, mais surtout pour rendre notre mère heureuse. Car nos mères aiment assister au grand mariage des autres, et elles y vont pour se préparer à célébrer celui de leur fils un jour. Enfin, le plus dur dans un grand mariage, du moins pour moi, c'est ce qu'on appelle la nuit de noces. Parce qu'au moment où on fait la chose, on a nos mères, nos frères, nos sœurs, nos tantes et d'autres qui restent derrière la porte. C'est la tradition qui l'exige, et finalement, on s'y prépare, même si ça me gêne un petit peu. Et oui, Faiza est protégée par toutes les femmes de la famille, et même Damédine devra verser son obol pour pouvoir rentrer dans la chambre de son épouse, comme tout le monde. Et si la tradition permet aux mariés d'entrer dans la chambre de celle qui est devenue officiellement son épouse, une fois la procession et le discours du notable terminé, le jeune homme préfère attendre que l'attention autour de lui se relâche. Difficile, car il est constamment surveillé par les femmes qui le pistent partout où il va. A l'extérieur, l'ambiance est au travail, il faut tout ranger, faire la vaisselle et préparer le repas qui accompagnera la cérémonie de ce soir. C'est Touma, une des tantes de Faiza, qui surveille tout ce mouvement d'un œil vigilant. Touma est respectée ici, car elle est une personnalité de l'île. Elle, élue locale, elle est particulièrement impliquée dans la vie associative des femmes depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on est venu célébrer le grand mariage de notre fille. Même si c'est la fille de ma belle-sœur, c'est une fille que nous avons élevée ensemble, et aujourd'hui, nous sommes toutes heureuses, car elle nous rend hommage. Comme tu l'as vu, les femmes se sont occupées de préparer à manger, de recevoir les invités, parce que c'est dans nos traditions. Nous, les femmes, quand on marie nos filles, on doit faire pratiquement tout le travail, et ce qui nous prend le plus de temps, c'est cuisiner pour les invités. Beaucoup disent que ce sont les hommes qui doivent tout organiser, mais en fait, ce sont les femmes qui ont et assument beaucoup plus de travail. Dans la vie de tous les jours, une femme doit se marier, tenir sa maison, élever ses enfants, s'occuper du mari, recevoir les amis, elle doit faire toutes ces choses. Mais cela ne s'arrête pas là. Les femmes se sont toujours battues pour Mayotte. D'ailleurs, toute la politique maorèse est pratiquement bâtie sur les femmes. Et cela démontre que la femme maorèse est le principal pilier de l'île. On ne dit pas que les hommes ne font rien. Mais nous, les femmes, en plus de la vie domestique, il faut qu'on aime nos maris. Et je ne parle pas des choses de l'amour, qu'on aime nos gendres, nos enfants. Il faut que l'on aime toute notre famille, sans défaillance, et avec tout ce que cela comporte. Là, je me prépare pour le Majlis, la grande fête religieuse qui accompagne toujours les cérémonies d'un grand mariage. J'ai choisi de faire un grand mariage pour ma fille, parce que cela fait partie de mes origines et de ma culture musulmane. Beaucoup de maorés puisent leurs racines dans la culture comorienne, même si, ici à Mayotte, un grand mariage ne donne pas une position sociale, n'ençoit pas une notoriété, comme c'est le cas dans les Comores, et notamment en Grande Comore. Il est important pour nous de le perpétuer, car il nous permet de préserver nos traditions. Oumara a raison d'évoquer la différence entre Mayotte et la Grande Comore. Car là-bas, le Anda, nom du grand mariage, revêt une importance démesurée. Plus qu'une culture, c'est une véritable institution. Il se prépare des années à l'avance, car l'enjeu est capital pour la réputation du marié et de sa famille. Son coût peut atteindre des sommes exorbitantes, dépassant parfois les 200 000 euros, et beaucoup n'hésitent pas à s'endetter à vie. Ici, même si les dépenses sont considérables, nous n'en sommes pas là. Certaines familles s'endettent, certes, mais dans des proportions plus raisonnables. Sur le stade, face à la demeure de la mariée, une centaine de personnes ont pris place et écoutent avec attention l'intervention de l'imam. Cette manifestation religieuse s'appelle Majilisi, un terme dérivé de l'arabe, Jalassa, qui veut dire s'asseoir. On devrait y faire un maoulida, c'est-à-dire une lecture qui évoquerait la vie du prophète. Mais Umara a préféré que l'on cite des sourates et des versets du Coran, ayant trait à la femme et au mariage. Et l'imam, qui ce soir a la charge de cette lecture, a également le rôle de fundi. Il faut savoir qu'à Mayotte, comme dans toutes les Comores, la vie est encore basée sur une tradition orale très forte. Histoire, contes, croyances et savoir-faire se transmettent par les fundis, des maîtres qui sont respectés pour leur savoir. Le Majilisi est exclusivement réservé aux hommes. Quelques femmes sont présentes, mais elles doivent rester silencieuses pour se faire oublier. Nous sommes samedi et les festivités de la veille se font sentir pour ceux qui se lèvent déjà afin de préparer le shigoma de la nuit prochaine. Le shigoma, c'est la danse des foulards, un autre temps fort du grand mariage. Tout le monde s'active, même les petites sœurs de Faiza, Irma, 11 ans, et Umara, 15 ans. Cette dernière a, malgré son jeune âge, une vision très claire de tout ce qu'il se passe pour le mariage de sa grande sœur. J'ai bien aimé toutes les phases du grand mariage de ma sœur, qui se sont déroulées hier, comme le Walima, le Majilisi. C'est très intéressant et en plus, on cuisine beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'ai adorées, comme le kange, par exemple, cette viande cuite à l'eau. Moi aussi, plus tard, je souhaiterais faire un grand mariage. Cela fait partie de ma culture et de mes fortes traditions. Pourtant, la société mahoraise évolue. Je m'en aperçois quand je discute avec mes copines à l'école. Beaucoup ne sont plus attachées à ce type de tradition. Elles trouvent ça vieux jeu. Elles trouvent ça très cher et surfait. Eh oui, le grand mariage et ses contraintes ne convainquent plus autant les jeunes. La préparation, le rite et la symbolique de la femme soumise ne font plus recette dans les rangs de la génération d'Oumra. Puis Mayotte voit peu à peu les lois cadiales remplacées par la loi républicaine, ce qui n'est pas sans bouleverser les habitudes et l'organisation des uns et des autres dans la société mahoraise. Le rapport homme-femme évolue. Les femmes y gagnent au change, elles s'émancipent, sont plus indépendantes et revendiquent leurs droits, notamment en matière d'héritage, où la charia, la loi islamique, ne leur accorde rien ou pas grand-chose. Ce qui n'est évidemment pas le cas avec les lois républicaines. Les jeunes femmes l'ont bien compris et commencent à revendiquer l'application du droit d'égalité. Faisa attend toujours dans sa chambre. Elle regarde des photos du Manzarak d'hier, que l'on a développées à la hâte ce matin. Une façon pour elle de ne rien perdre des cérémonies auxquelles elle ne participe pas. Ce soir a lieu le Shigoma, mais je n'ai pas le droit d'y assister. Par contre, demain aura lieu le Mbiwi, et mes belles-sœurs insistent pour que j'y aille. Elles vont donc venir me chercher. Pour l'heure, Umara est sur tous les fronts. Il organise l'indispensable aménagement de la place où sera célébré le Shigoma. Et il tient à ce que tout soit parfait. Je me prépare pour aller au Shigoma. Je dois me faire belle, car je suis la maman de la mariée. Cela ne va pas commencer de suite, car on ne peut commencer sans moi. Je suis un peu la maîtresse de cérémonie, et les autres doivent m'attendre pour distribuer le foulard et pour aller chercher le marié. Le foulard ou l'écharpe, c'est un décor. Ça fait partie du Shigoma. Quand un homme maorais danse le Shigoma, son foulard, ce n'est pas logique. Il faut absolument qu'il ait son foulard. J'ai choisi ce foulard pour le marié, car il scintille. Je l'ai choisi aussi, parce que quand on évoque le mariage, c'est le mot « or » qui vient à l'esprit. Et ce foulard scintille comme de l'or. En plus, le marié doit attirer l'attention. Il doit toujours être bien visible. Il faut qu'on le reconnaisse de loin. Le Shigoma est parmi toutes les manifestations traditionnelles du grand mariage, la seule où les hommes et les femmes se mélangent vraiment. Pendant cette danse, les femmes doivent s'occuper des invités et du marié, en les parfumant, en leur mettant un foulard et en les éventant. Le Shigoma est une danse collective où tout le monde peut participer. Les hommes s'alignent et chantent au son du tambour, ondulant pour former une vague harmonieuse. Derrière, les femmes apportent une grâce supplémentaire. D'après la légende, le Shigoma serait une danse qui trouverait ses origines à Zanzibar et viendraient des esclaves qui pratiquaient cette chorégraphie traditionnelle pour se détendre, mais surtout pour se retrouver ensemble. C'est cet esprit qui perdure, l'envie d'être avec ses proches pour partager un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il règne à nouveau une certaine effervescence en ce dimanche matin, à proximité de la maison de la mariée. En ce troisième jour de cérémonie, un étrange balai d'échange s'engage entre les deux familles. C'est la famille de Damédine qui ouvre le bal. C'est le moment pour eux d'honorer le contrat de mariage. Des bijoux, bien sûr, mais aussi toute une série d'équipements électroménagers qui rappellent un peu la complainte du progrès de Boris Vian. Une télé, une cuisinière, une machine à laver, un lecteur de DVD, un micro-ondes, un magnétoscope, un congélateur, un réfrigérateur, une râpe à coco, un thermos, des gamelles, un fer à repasser et un mixeur. En réponse, la famille de Faïsa se doit de célébrer le chanchan asia, littéralement l'assiette de la belle-mère, des mets préparés en l'honneur de la mère de Damédine. Mais cette dernière a préféré que Sharifa lui amène viande, salade et autres ingrédients afin de préparer elle-même les plats. Pendant que les femmes dansent, les hommes, dirigés par Oumara, s'activent à monter un chapiteau improvisé pour abriter ce dimanche soir la dernière festivité de cette première semaine, le Mbwi. Faïsa, quant à elle, aidée de sa tante Touma, finit de se préparer. Ce soir, elle sort temporairement de sa chambre, le temps du Mbwi. Si elle peut sortir provisoirement de son isolement, c'est parce que le Mbwi est exclusivement réservé aux femmes et elles en profitent largement pour railler gentiment la jante masculine. Avec un talent certain pour la parodie et la provocation, les Diables ne ratent jamais une occasion de se moquer des hommes. Au rythme des bâtons et des chants, sous les yu-yous aigus, les plus hardis se trémoussent dans des danses et des mouvements aguicheurs à souhait. Les hanches se creusent, les fesses se cambrent, c'est chaud, très chaud. Mais les hommes n'assistent pas à ce déchaînement rythmique. Ils sont bannis des lieux. Je finis de me préparer pour rejoindre le Mbwi. Je suis en retard parce que c'est moi qui ai aidé la mariée à s'habiller. C'est normal parce que c'est aussi un peu ma fille. Ça démontre aussi que nous, les mères d'aujourd'hui, on ne force plus nos filles à épouser quelqu'un qu'elles n'aimeraient pas. On s'est battus pour cela. Et il n'y a plus de mariage à ranger. On respecte nos enfants. On échange avec eux. On est très proches. D'ailleurs, comme je te l'ai déjà dit, ma nièce est ravie parce que c'est moi, sa tante, qui l'ait aidée à s'habiller. Avant, il y avait beaucoup de mariages forcés. On ne demandait pas l'avis de la mariée. On venait simplement lui annoncer son mariage avec celui qu'on avait choisi pour elle. Et parfois, avec un homme beaucoup plus âgé qui, souvent, avait du mal à parvenir à ses fins. Aujourd'hui, c'est terminé. Nos filles choisissent leur mari par amour. D'ailleurs, une des danses que l'on va interpréter ce soir s'appelle la Dayamwana, ce qui veut dire la joie de l'enfant. Pour bien danser le Mbiwi, il faut remuer les fesses et les seins. Juste les fesses et les seins vous diront dans un éclat de rire les Mahoraises. Sous-titrage Société Radio-Canada La folle soirée du Mbiwi s'est achevée depuis longtemps et en ce lundi matin, chacune des participantes de la veille doit reprendre son travail. Les hommes aussi, d'ailleurs. Après avoir démonté le chapiteau dans la nuit, jusque fort tard, Oumara a repris le chemin de son bureau. Je suis responsable adjoint de la maintenance au centre hospitalier de Mayotte. Après ces trois jours de galère, ces trois jours de dur travail pour réaliser le mariage de ma fille, je suis obligé de reprendre le travail ce matin, malheureusement, ce lundi. J'aurais bien voulu me reposer encore, mais c'est impossible. Je ne peux pas, tout simplement, parce qu'avant, le CHM, le centre hospitalier de Mayotte, était régi par la loi de la collectivité départementale. On avait donc dix jours de congés pour le grand mariage, quand il y a des manifestations qui ressemblent à ce mariage. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Maintenant, on n'a droit qu'à un seul jour de repos. Pourquoi ? Parce que nous sommes régis par la loi de la fonction publique hospitalière. Donc, nous sommes rattachés à l'État. Difficile, parfois, de concilier tradition et évolution de la société. Sharifa a dû également reprendre le chemin du point information de l'Office du tourisme de Mayotte, où elle est employée. Ou bien aller voir les sites, vous regardez dedans. Par rapport à ça, vous regardez ça, s'il y a des questions à poser, je suis là. Il fallait que je revienne travailler. Je n'ai pas pu me reposer et les jours de congés que j'ai pris, c'était pour la préparation du mariage. Mais cela ne me gêne pas de recommencer le travail. Ce qui est important, c'est de garder notre culture. C'est ce que j'explique aux touristes qui viennent ici. La culture maoraise est particulière. On la préserve, car elle est un mélange de plein de choses qui ne se sont pas abîmées avec le temps. Par la suite, je poserai des vacances pour aller là où je veux quand on aura fini le mariage. Tu sais, les femmes maoraises doivent assurer tous les travaux, ceux de la maison, ceux des champs, la vie de bureau. Elles doivent être très polyvalentes. Beaucoup sont dans le même cas que moi et on ne se plaint pas. Après ces deux semaines de cérémonie, là, je prendrai du repos. Faiza est retournée dans sa chambre dès le dimanche soir après le MBUI. Elle y a de nouveau passé la semaine. Pourtant, en ce vendredi matin, elle est particulièrement de bonne humeur. Ce soir, elle sort officiellement de sa cage dorée pour reprendre le cours de sa vie et commencer celle de femme mariée. Comme chaque vendredi, Umara se rend à la mosquée et va prier avant d'entamer les dernières cérémonies du grand mariage de sa fille. La population mahoraise est très largement musulmane à 97%. Mais les Mahorais arrivent sans aucun problème à concilier leur foi avec la laïcité républicaine. Culture ancestrale, foi musulmane et loi républicaine font donc bon ménage dans un grand esprit de tolérance respective. Il en va de même avec les autres religions. Minoritaires, elles prennent toute leur place dans la culture mahoraise. Ici, pas de problème de voile. Son port n'est pas obligatoire mais n'est pas non plus stigmatisé. Le mot d'ordre tacite est cohabitation et respect. Le grand moment pour Faïsa arrive enfin. C'est le tari. La jeune femme va pouvoir sortir de sa chambre et reprendre une vie normale. Le tari est un cérémonial piloté par les femmes. Ce sont elles qui vont libérer la jeune mariée. Les hommes sont là en observateur discret pour vivre ce moment très touchant. Car c'est avec beaucoup d'émotion qu'Oumara regarde sa fille sortir. Le tari marque le moment réel où le père donne sa fille à son gendre. désormais Faïsa n'est plus sous sa responsabilité comme le veut la tradition. A l'extérieur, on entend la joie et le son du tari, l'instrument spécifique de cette cérémonie. Le tari est un petit tambour de style arabe qui rythme les danses des femmes vêtues comme pour le MBUI de la semaine dernière. Les invités, témoins de ce spectacle haut en couleur, participent à leur façon. Avec des billets de banque, elles épongent la transpiration des chanteuses, danseuses, musiciennes et bien sûr de la mariée, une façon détournée de leur donner de l'argent. Sous-titrage Oumrah, la petite sœur de Faïsa, apporte aussi sa contribution. Elle interprète une chanson à la gloire de ce grand mariage et de tous ceux qui y ont participé, les acteurs de toutes ces cérémonies, ses parents et bien sûr Faïsa et Damédine. Elle a écrit et adapté elle-même les paroles du haut de ses 15 ans, rendant ainsi hommage à sa famille. «Faïsa et Damédine » Faïsa s'attache maintenant à prendre possession de cette partie de sa maison d'enfance qui devient aujourd'hui sa propre demeure. Je suis heureuse parce que mon mariage s'est bien passé. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents fassent une telle chose pour moi et de ce fait, je les remercie beaucoup. Malgré mon isolement, je me suis rendu compte que faire un grand mariage demande beaucoup de travail et de patience. Je remercie en tout cas ceux qui y ont participé. Je ne pourrai jamais leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour moi. Dieu certainement le fera. Plus tard, si j'ai une fille, je pense faire un grand mariage pour elle, qu'elle puisse ressentir ce grand honneur. Faïsa, qui est sortie, va pouvoir assister à la dernière cérémonie de son Aroussi, de son grand mariage. C'est un Okumbi réclamé par certains invités, une danse typique des grandes Comores. Faïsa et Damédine voient se finir ainsi leur grand mariage avec une petite pointe au cœur, mais aussi avec une énorme fierté. Damédine passe ainsi du statut de fils à celui de père, ce qui lui donne une position sociale qui lui permettra de participer avec les autres hommes au débat concernant l'ensemble de la communauté. Faïsa, quant à elle, change aussi de statut, même si cela se fait plus insidieusement. Le grand mariage peut sembler un ensemble de cérémonie à la gloire de l'homme, mais si l'on y regarde de plus près, la famille traditionnelle mahoraise est matriarcale. Les femmes y jouent un rôle prépondérant comme dans le grand mariage. Et si, a priori, cela ne va pas sans contradiction avec la tradition musulmane, les règles, les codes qui régissent la vie des mahorais font montre d'une grande tolérance pour peu qu'on en accepte le système. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada